Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo traditionnelle des 10 meilleures classes à jouer en saison 5 après le gros patch d'équilibrage Comme d'habitude on commencera par 5 classes à jouer sur Caldera et ensuite 5 classes en résurgence sur Fortunes Keep et Rebirth Island Je me suis limité à un total de 10 classes donc forcément il y a des armes que je ne vais pas aborder dans cette vidéo N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions par rapport à telle ou telle arme Mais avant de le faire regardez justement dans les commentaires si je n'ai pas déjà répondu parce qu'à chaque fois c'est vrai que j'ai de nombreuses fois la même question En tout cas j'espère que ça vous plaira juste avant de commencer n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne et on va commencer la vidéo Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Commate l'application qui vous permet de trouver des coéquipiers sur vos jeux vidéo préférés Pour ceux qui suivent la chaîne vous savez que j'ai déjà fait un partenariat avec eux et c'est pour ça que je vais moins m'attarder sur la présentation Et plus vous parler des nouveautés qu'il y a eu depuis Alors le concept il est très simple vous renseignez votre pseudo, votre localisation, vos jeux préférés et la fréquence à laquelle vous connectez Pour chaque jeu il y a la possibilité de renseigner votre niveau et une fois que tout est ok vous allez pouvoir voir les profils de joueurs qui se situent dans les environs Et affiner la recherche à l'aide de filtres comme le niveau, l'âge, la fréquence de jeu ou bien sûr la proximité Depuis que je vous en ai parlé la dernière fois l'application a bien évolué il y a eu plus de 10 000 liens entre joueurs et les développeurs ont nettement amélioré L'appli, l'interface et le design de la page profil ont été améliorés pour facilement modifier vos jeux favoris Ensuite l'algorithme de recherche vous trouve automatiquement plusieurs personnes et il bosse actuellement pour rendre la recherche encore plus rapide Et l'update de la messagerie vous permet désormais d'avoir des notifications et un tri digne des applications les plus connues Voilà donc franchement c'est une application vraiment cool uniquement son genre et qui répond à un besoin qui touche directement ma communauté Donc n'hésitez pas à télécharger l'application pour trouver des gens avec qui jouer à l'approche de Moda Infra 2 et Warzone 2 Comme d'hab les liens pour télécharger seront en description et en commentaire épinglé Et l'équipe aimerait beaucoup que vous leur fassiez des retours que ce soit par mail ou alors sur Twitter Puis si ça vous plaît donnez leur un petit coup de pouce avec une note 5 étoiles sur Google Play et sur l'App Store Quelques détails importants que je voulais aborder avant de passer aux classes au niveau de la méta courte portée Que ce soit sur Caldera ou en Résus c'est sensiblement la même chose On va juste changer un petit peu les accessoires pour privilégier le recul côté Caldera Par contre au niveau de la méta longue portée ça va bien changer Mais malgré les buffs des armes FW et Cold War dans les patchs qui sont récents Et bien je pense qu'on va rester sur une domination Vanguard Parce que le viseur SVT est toujours très fort et la lueur n'a pas été appliquée On a accès à des atouts d'armes, chose qui n'est pas possible sur les armes FW et Cold War Et on a également une meilleure mobilité Voilà pour les petites précisions et maintenant on va commencer par la classe située en 5ème position sur Caldera C'est soit la SVT soit la Vargo 52 plus la Sten en SMG Alors la Sten c'est une des SMG les plus fiables et constante Vous avez des dégâts uniformes peu importe où vous allez tirer Une portée qui est excellente de 15 mètres Mais vous avez le problème majeur qui est le chargeur Qui va prendre toute la place dans l'écran et donc c'est injouable limite sur console Et après au niveau des deux armes soit la SVT soit la Vargo Depuis le patch les fusillactiques Vanguard utilisent des munitions de fusil d'assaut et non de sniper Donc vous avez beaucoup plus de balles en réserve et il y a eu plein d'autres petits rééquilibrages Et la SVT 40 c'est maintenant une arme qui est monstrueuse C'est difficile à jouer ça je vous l'accorde parce que c'est du coup par coup Ça vise assez lentement, faut pas rater vos balles Une cadence qui est très très faible donc c'est assez punitif Mais franchement il y a un potentiel de fou dès que vous mettez des balles torse Et surtout des balles headshot parce que c'est 100 dégâts par headshot Donc si vous mettez 3 headshot et bien vous tuez en 3 balles et c'est quand même assez intéressant Il faut mettre vital à mon avis sur cette classe parce que comme ça Ça vous permet de tuer en 4 balles avec un headshot Sinon ce sera du 5 balles et je pense que c'est meilleur que la M1 Garante Parce qu'on a un recentrage qui est plus rapide et globalement je pense que c'est une meilleure Voilà donc testez ça mais si vous cherchez une option relativement plus facile Vous avez la Vargo 52, elle a eu des petits buffs de mobilité au niveau de ses stats de base Et également au niveau de son chargeur de 60 balles donc il faut la jouer en 60 balles Et maintenant pour moi c'est la meilleure air Cold War devant la XM4 pour jouer une air Cold War sur Caldera C'est une arme qui a un meilleur TTK que beaucoup d'armes Vanguard et vous avez un recul qui est très simple Juste vous n'avez pas accès au visor SVT 3.6 mais c'est ce qui se fait de mieux côté Cold War Ensuite on passe à la 4ème classe, les snipers actuellement ils sont vraiment forts dans la méta actuelle Dans des TTK qui sont très longs vous pouvez one shot avec les snipers lourds donc forcément c'est un avantage L'S44 a reçu un nerf récemment à courte portée donc le meilleur support sniper devient automatiquement la Volk Elle va pouvoir challenge des SMG avec un très bon time to kill Elle recharge très vite malgré les 45 cartouches et elle a une bonne portée Et le meilleur sniper pour moi actuellement c'est le fusil 3 lignes Sinon vous avez le Gorenko qui est très fort mais il y a probablement plus de gens qui vont être plus à l'aise avec la mobilité du 3 lignes Et donc je pense que c'est un meilleur sniper Top 3 sur Caldera c'est le combo STG plus la PPSH Vanguard qui fait un petit comeback dans la méta et surtout d'ailleurs en résurgence La STG soit vous la jouez en 50 balles soit en 60 balles les deux versions sont très viables En 50 ce sera un petit peu faible à niveau dégâts mais vous aurez zéro recul et c'est plus simple pour les personnes qui n'ont pas trop un gros niveau Par contre en 60 balles vous aurez plus de potentiel mais ce sera plus difficile à jouer Et après au niveau de la PPSH Vanguard j'ai hésité de la mettre à la mettre sur Caldera Parce qu'en termes de portée c'est une arme qui n'est pas forcément ouf par rapport à des armes à guerra par exemple Mais elle a des stats qui sont folles donc si vous arrivez à réduire les distances et à vous rapprocher de vos cibles sur cette map pour avoir des duels de contact C'est une des meilleures SMG du jeu mais ça va rester plus difficile à jouer qu'en résurgence D'ailleurs par rapport à cette PPSH au niveau de la classe on va pas la jouer en hipfire parce que vraiment sur Caldera ça a pas trop de sens Et vous avez une variante qui est limite mieux que la version hipfire de l'époque Maintenant que toutes les autres SMG ont pris des nerfs et que la PPSH se retrouve dans cette situation C'est une variante avec le chargeur de 71 balles Nambu qui a eu un buff de dégâts à distance Enfin vous avez plus de drop de dégâts et vous avez tous les autres accessoires qui sont faits pour augmenter un petit peu la mobilité et le recul Jusqu'à présent on parlait des classes qui étaient méta sur Caldera Là on arrive vraiment dans les deux classes méta absolue qui sont au dessus du lot pour moi Si vous jouez sur cette map après le patch de la saison 5 et la première c'est le combo UGM8 plus Arbaguera L'UGM c'est la dernière LMG Vanguard qui est sortie, c'est ce qui se fait de mieux en termes de dégâts à longue distance Vous avez une bonne vélocité grâce à la toux surveillance qu'il faut vraiment équiper à mon avis Vous allez perdre très peu de 1v1 à distance Le problème après c'est qu'en version x6 vous pouvez pas zoomer parce que le recul visuel est trop important Mais après vous avez les défauts d'une LMG, vous avez peu de gens qui vont vouloir la jouer parce que c'est lent, parce que ça recharge lentement tout ça Donc c'est pour ça que je place cette classe en deuxième position Et après on joue l'armaguera qui est toujours une arme qui est ultra stable Elle n'a pas été nerve sur ses dégâts dans le patch mais sur sa mobilité Donc au final c'est pas très grave sur Caldera et c'est toujours ultra top tier On arrive à la première classe sur Caldera, c'est le combo Automate et Blixen Alors l'Automate elle se retrouve là un petit peu par défaut, elle a pas forcément été touchée au niveau des derniers patchs C'est un fusil d'assaut mobile qui a un bon time to kill à distance Même si certaines fois ça peut être assez frustrant parce que c'est une arme qui a besoin de mettre beaucoup de balles pour tuer malgré tout Et dans la méta où les gens jouent si mieux plus stimulant, on peut avoir l'impression que l'arme ne tue pas Mais c'est pas forcément le cas Au niveau de la classe, on va mettre le bipied sur Caldera, c'est un accessoire qui annule totalement le recul de l'arme Dès que vous allez vous mettre en position accroupie Et c'est vraiment une des armes qui bénéficie le plus je trouve de cet accessoire Et ça reste une aire monstrueuse notamment si vous êtes sur Manet Sur PC je trouve que c'est un petit peu plus compliqué au niveau du recul et recul visuel à distance Mais franchement c'est une des meilleures armes que vous pouvez jouer avec le GM Et au niveau de la méta courte portée qu'on va mettre avec, c'est la H4 Blixen Alors la H4 sans vous mentir, c'est l'arme qui a reçu le plus gros up du patch Elle est aussi bonne qu'à sa sortie maintenant Elle tue en 600ms, avant elle tue en 700ms On a eu un multiplicateur de dégâts dans le torse qui a été ré-up Donc en fait c'est comme si elle était sa version d'antan où elle était ultra top tier Et franchement il n'y a rien de mieux qu'une Blixen maintenant sur Caldera Au niveau de la classe, il n'y a rien qu'à changer Juste au niveau des poignées avant et arrière Vous pouvez faire des choix différents si vous voulez plus de strafe ou alors plus de recul On passe maintenant au top 5 sur les maps très urgence Donc Rebirth Island et Fortune Skip On va avoir pas mal de différences avec des armes plus axées TTK Et des armes qui seront également meilleures à distance sur des duels de moyenne portée Donc en top 5 comme sur Caldera, il y a des ex-echo J'ai mis deux classes ex-echo avec des armes qui sont top tier dans les deux cas Première classe, c'est une classe qui est assez simple Cooper plus Marco La Cooper, une arme qui est très très forte Vous savez ce que j'en pense dans tous les cas Une arme qui est bien sur le papier mais pas forcément si top que ça quand on la joue en réalité Et là Marco, il y a eu des nerfs mais du coup si on change le canon Qu'on enlève le canon de recul qui vaut plus trop le coup Et qu'on remet le canon 240 mm qui était utilisé à l'époque On a une arme qui est très compétitive que je vous encourage vraiment à retester après le patch L'autre classe située en top 5, c'est encore une fois la SVT plus la Type 100 La SVT en 2,5 Une arme qui va tuer en 4 balles en résurgence en dessous de 50 mètres Il faudra bien se positionner et c'est une arme qui est assez punitive Mais vous avez un potentiel de malade et franchement je l'ai testé en stream J'ai fait 25 kills, 22 kills, c'était un plaisir à jouer Et avec ça on va jouer la Type 100 La SMG qui va tuer le plus vite en duel après je crois la PPSH Mais vous n'avez que 36 balles Donc c'est plus réservé à de la solo duo Même si ça peut être utilisé en trio quatuor si vous gérez bien vos déplacements Top 4 en résurgence, le combo que vous avez présenté dans le top 10 des classes à la mi-saison 4 C'est Automate Booster de Recul plus Armaguerra version Strafe L'Automate c'est toujours une des armes les plus sous-cotées je trouve en résurgence Qui reste très simple à gérer malgré l'ajout du booster de recul Une arme qui a assez peu de recul Et au niveau de l'Armaguerra, elle descend pas mal dans le classement au niveau de la résurgence Parce qu'elle a eu des patchs etc C'est une arme qui est toujours très forte, qui est très mobile en version Strafe Même s'il y a eu des petits nerfs dans les patchs qui sont sortis récemment Mais le truc c'est que maintenant il y a juste mieux à jouer Et vous allez le voir dans la SMG que je vais vous présenter juste après A la troisième place du podium en résurgence On retrouve le combo XM4 plus la nouvelle SMG RA 225 La XM4 c'est la polyvalence en résum Bien qu'elle soit un petit peu faible dans des duels en dessous de 20 à 25 mètres niveau TTK Pour le reste des duels et des distances ça va rester une valeur ultra sûre Et après au niveau de la SMG peu de gens la jouent Vous n'aurez pas de gameplay en background avec Parce que moi je ne l'ai pas encore débloqué Je suis niveau 25 du pass Mais elle a des sites qui sont extrêmement compétitives Et ça se ressent déjà dans les variantes au sol Ce qui est ultra important c'est de mettre le canon rapide 11 pouces plus le booster de recul Et après vous avez deux choix au niveau des chargeurs Le meilleur choix je pense si vous jouez ne serait-ce qu'en trio ou quatuor voire même duo Mettez les 55 balles vous allez avoir un TTK compétitif Et vous allez tuer assez rapidement Si vous êtes un joueur solo vous pouvez vous permettre le chargeur de 38 cartouches Là c'est vraiment une des meilleures combinaisons que vous pouvez mettre Mettez passe passe si vous mettez ce chargeur Et vous allez tuer ultra rapidement Deuxième place en résurgence c'est la S44 plus la S4 Blixen La S44 il y a eu des petits nerfs à courte portée Qui l'empêchent un petit peu d'être joué en version SMG En tout cas qui décourage Mais par contre il y a eu des petits buffs de recul dans le dernier patch Sur les accessoires qui étaient justement utilisés dans la version longue distance Qui la rendent nettement plus simple à gérer C'est quasiment maintenant le meilleur fusil d'assaut en résue On va agir sur le recul horizontal au niveau de la classe Avec le combo cross ZAK-12A Les 50 balles Gorenko et poignet Strife et poignet H-Ray Et avec ça on va utiliser l'H4 Blixen Franchement si vous avez un truc à retenir de cette vidéo C'est que la Blixen est de retour C'est une des meilleures options que vous pouvez jouer Vous tuez en 7 balles courte portée Avec 3 balles torse plus 4 balles abdomen Donc ça reste assez permissif Et c'est une arme franchement qui est très bonne Très polyvalente et mobile Qui est aussi top tier sur les maps résurgence Enfin on arrive à ce qui est pour moi la meilleure classe A jouer en saison 5 en résurgence Sur Rebirth et Fortune Skip C'est la combinaison Nikita en fusil d'assaut Plus PPSH Vanguard au niveau de votre SMG La Nikita elle a été complètement intouchée Dans le patch il n'y a pas eu une ligne la concernant Alors que c'était déjà la meilleure aire en résue Je vous l'avais dit au niveau du top 10 de mi-saison 4 Je vous l'avais dit également dans une vidéo juste avant la saison 5 C'est toujours le cas C'est la meilleure aire que vous pouvez jouer Et avec ça on va jouer la PPSH Vanguard Qui fait un gros retour Mais pas forcément en version hipfire En fait il y a eu des nerfs successifs au niveau des SMG méta Qui ont nerf la plupart des SMG Et dans notre côté dans le patch On a eu des buffs directs du chargeur de 71 balles Nambu sur cette PPSH Et c'est désormais la SMG qui tue littéralement Le plus vite du jeu avec la bonne config Donc franchement testez cette PPSH Et vous allez voir à quel point c'est insane Voilà pour le top 10 des classes à jouer en saison 5 J'espère que ça vous aura été utile Et que vous avez une meilleure vision de ce qu'il faut jouer en résu Et également en BR Vous l'aurez peut-être remarqué au niveau du format J'ai pris le parti dans cette vidéo de ne pas détailler Les classes accessoire par accessoire Parce qu'on arrive à la fin du jeu Et je suppose que vous connaissez globalement L'effet de certains accessoires Et que vous savez que vous pouvez en modifier 2 ou 3 A votre guise selon votre style de jeu Et vos préférences Et avant que je vous laisse N'hésitez pas à télécharger comme mate L'application pour trouver des gens Avec qui jouer notamment sur Warzone Et surtout n'oubliez pas de leur faire des retours Par rapport à l'application Si vous avez des questions Si vous avez des retours Tout ça Contactez-les par mail ou sur Twitter Ça les aide à améliorer l'application En tout cas c'est tout pour moi N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne C'était Iken On se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz